Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict, remorquage et transport et mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict, remorquage et transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tous genres et de mécaniques. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, remorquage et transport au 234-3461. Alors, les grands titres de l'actualité de ce mardi 29 novembre, José Soucy, bon matin. Bon matin. José, avec surprise, on apprend ce matin que, et d'ailleurs c'est la même chose pour son garçon Jean-Marie, Jean Lapointe n'aura pas de funérailles nationales et je t'avoue que je suis surpris, même très surpris, et je te dis pourquoi. Je t'écoute. C'est que les funérailles nationales sont réservées aux personnalités qui ont marqué notamment la vie politique, il a été sénateur, selon une décision du gouvernement. En principe, les funérailles nationales seraient réservées à des personnes qui ont consacré leur vie à leur communauté et au mieux-être de celle-ci, qui ont accompli des actions humanitaires exceptionnelles. On sait que depuis les années 80, c'est la Maison Jean-Lapointe, qui a fondé la Maison Jean-Lapointe, ou qui ont fait rayonner leur art ou leur discipline à l'échelle nationale. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je sais, Michel. Je ne la comprends pas moi non plus ce matin. Écoute, récemment, les derniers qui ont eu des funérailles nationales, tu as Jean Béliveau. Je veux dire, Jean Béliveau a marqué considérablement le Québec. Guy Lafleur. Est-ce que tu veux que je les nomme? Ah, vas-y, oui, absolument. Le hockeyeur Guy Lafleur, en 2022. L'agent d'artiste, chanteur et conjoint de Céline Dion René-Angélil, en 2016. Le sportif Jean Béliveau, en 2014. Le réalisateur Gilles Carles, en 2009. L'artiste Jean-Paul Iréopel, en 2002. Le hockeyeur Maurice Richard, en 2000. Et le poète Gaston Miron, en 1996. Il me semble, si je me fie à la liste qu'il y a là, il me semble que Jean Lapointe, moi, c'est un bonhomme pour qui j'ai un immense respect, aurait mérité, selon moi, des funérailles nationales. Et si je me fie vraiment à ce qu'on dit et les critères, parce que d'ailleurs, le Journal de Québec a demandé au ministère responsable de lui fournir des critères et ils n'ont pas obtenu de réponse encore. Mais il me semble que Jean Lapointe figurerait... Et je pensais... Honnêtement, là, José, j'attendais la décision. Je pensais qu'on annoncerait, là, au cours des prochains jours, que Jean Lapointe méritait des funérailles nationales. Et ce ne sera pas le cas. Sauf que son fils, Jean-Marie, mentionne qu'il pense, réfléchisse peut-être, à Chapelle-Ardente pour que les gens puissent, une dernière fois, rendre hommage à Jean Lapointe. Absolument. C'est mérité. Et là, on est en organisation. On attendait la décision, probablement, du gouvernement à savoir s'il y avait des funérailles nationales, ça aurait été organisé par le gouvernement. Il n'y en aura pas, mais par contre, ce qu'on va faire, on va y aller avec la mise en berne du drapeau sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement, la journée des funérailles, une manifestation officielle de deuil collectif du peuple québécois, le soutien du protocole du gouvernement du Québec afin d'accompagner la famille dans l'organisation de l'exécution des obsèques, l'envoi de fleurs au nom du gouvernement du Québec et la présence d'un représentant du gouvernement aux funérailles. Mais avec les prérequis que tu as énoncés précédemment, je pense que Jean Lapointe aurait largement mérité des obsèques nationales. Je trouve ça extrêmement dommage. Je ne comprends pas la décision qui a été prise avec tout ce que ce bonhomme-là a fait. Elle est juste la maison, Jean Lapointe. Combien de personnes tu penses que cet homme-là, avec cet organisme-là, a aidé au Québec et qui a sorti de la misère, qui a fait en sorte que les familles se sont réunies? J'en passe et j'en passe. Les rôles au cinéma de M. Lapointe. Je fais allusion notamment, hier encore une fois, j'ai écouté un extrait de Duplessis. C'est une pièce d'anthologie, Duplessis. Il y en a d'autres également, mais c'est ce rôle-là qui m'a marqué davantage par rapport au fait que je suis un peu un passionné de politique. Mais je trouve ça extrêmement surprenant, Michel, que M. Lapointe n'ait pas d'office national. Décevant, oui, absolument. C'est le bon terme, c'est décevant. Je ne sais pas si on peut changer d'idée ou à partir du moment où la décision est prise, mais on mentionne aussi que Mike Bossy, moi j'aurais pensé que Mike Bossy aurait eu des funérailles nationales parce que Guy Lafleur est décédé quelques jours plus tard et a eu des funérailles nationales. Mais ce qu'on a dit, c'est que récemment, un cas semblant s'est présenté avec le décès de Mike Bossy le 15 avril 2022, grande vedette de hockey. Il n'avait pas eu droit à des funérailles nationales, mais le premier ministre Legault avait toutefois honoré de sa présence, la famille, lors des funérailles du sportif. Mais Mike Bossy, peut-être... Il n'a pas joué pour le Canadien non plus. Peut-être un peu plus éloigné des critères qu'on retrouve ici. Je pense. Mais Guy Lafleur, on sait au niveau humanitaire, ce gars-là était d'une bonté extraordinaire et impliqué aussi dans différents dossiers, là, pour des dossiers humanitaires. Mais je ne comprends pas. Jean Lapointe qui nous a représentés à la grandeur de la planète par ses succès, entre autres, on parle beaucoup de sa carrière, là, du côté de l'Europe, au Canada, sénateur, la maison Jean Lapointe, je ne sais pas si je lis les critères. C'est parce que, Michel, le décès de Jean Lapointe, c'est une époque qui se termine au Québec. Et des grands de la sorte, on en a de moins en moins. Je veux dire, c'est des grosses pertes qu'on a connues dans les dernières années. Guy Lafleur, son idole, c'était Jean Béliveau. Il a continué l'oeuvre jusqu'à un certain point de Jean Béliveau, c'est-à-dire qu'il l'a vécu pour le hockey. Il serrait les mains des jeunes. Il passait sa vie à redonner ce que les Québécois lui avaient donné. C'était très... je pense que c'était de mise d'avoir des obsèques nationaux pour M. Lafleur. Maintenant, pour Jean Lapointe, je pense également qu'on aurait dû procéder à des obsèques nationaux. C'est mon opinion ce matin. Puis je pense que je ne suis pas le seul Québécois à penser de la sorte en cette matinée, Michel. Et Jean-Marie, son fils, est très déçu pour son père. Oui, absolument. Il s'est dit que cet homme-là méritait cet hommage-là. Et déçu pour le public québécois également. Oui. Écoute, c'est la rentrée parlementaire aujourd'hui. Et aujourd'hui, Josée, 29 novembre, c'est la rentrée parlementaire. Et sous... il va y avoir beaucoup d'événements. Entre autres, il y a des manifestations en avant du Parlement. D'abord, avec le Parti québécois qui, selon encore aux nouvelles hier, on disait qu'ils ne veulent pas porter allégeance au serment devant Charles III. Et aussi, bien, pour le mode de scrutin, parce que là, il y a des étudiants. Il y aurait une manifestation cet après-midi d'étudiants qui veulent manifester contre le mode de scrutin actuel. Aussi, on va présenter la nouvelle présidente. Ça a de l'air que les dés sont déjà pipés, que ce serait Nathalie Roy, l'ex-ministre de la Culture. Mais, faites à retenir, Josée, ça fait deux mois que les élections sont passées. On se présente à l'Assemblée nationale ce matin jusqu'au 9 décembre. Pour une semaine environ, excuse-moi, Michel, c'est complètement ridicule. Je ne comprends pas pourquoi on a tendu aussi longtemps pour s'adonner à la rentrée parlementaire. On aurait pu commencer ça, je regarde, le 15 novembre peut-être même, assez rapidement. Mais même le 1er novembre, je veux dire, l'élection a eu lieu le 3 octobre dernier. Tu as quand même un certain temps pour t'ajuster. Là, tu rentres pour une semaine. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Est-ce qu'on est encore en démocratie? On a l'impression qu'on n'a pas l'opportunité de s'exprimer comme on devrait dans notre système parlementaire. Une semaine, Michel, je veux dire, je ne sais pas qui a pensé à l'agenda parlementaire, de la rentrée parlementaire. À un moment donné, il va falloir qu'on arrête d'être orgueilleux du côté de la Coalition Avenir Québec. Je comprends qu'ils ont 90 députés élus avec le premier ministre inclus, bien entendu. Mais j'estime que l'opposition présentement à Québec est très faiblarde. Je veux dire, le Parti québécois, on ne sait même pas s'ils vont siéger par rapport à ce que tu viens de nommer. Le Parti libéral qui a changé de chef, qui a un chef par intérim, en l'occurrence Marc Tanguay. Puis ce parti-là n'est que l'ombre de lui-même. Le Parti conservateur du Québec qui quémande des choses au gouvernement, qui quémande certains privilèges, je voulais te les nommer. On aimerait avoir la possibilité de continuer de pouvoir s'adresser aux représentants des médias à l'intérieur des murs du Parlement, d'y disposer d'un bureau et d'être invité à huis clos, au huis clos plutôt. Puis Michel, je n'ai pas l'impression que, même si le Parti québécois l'appui dans ces démarches-là, je n'ai pas l'impression qu'Éric Duhaime va avoir ce qu'il veut. Je veux dire, Michel, si tu regardes, moi il n'a pas été élu, je le comprends, puis c'est vrai qu'il avait à se faire élire, mais quand même. Merci, José. C'est tout le temps qu'on a pour enjeux, parce qu'on va en entendre parler. Donc, la rencontre parlementaire aujourd'hui. Merci, José. À demain. Demain, on reçoit le président de Prévost-Cart qui va nous parler de l'augmentation de la production. Alors, il sera avec nous demain. Passez une bonne journée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada